Bonjour les renards des brouillards, bienvenue à Caribou. Alors pour ceux qui ne se rappellent pas de mon nom, je m'appelle Anne-Marie et ça va être moi votre animatrice aujourd'hui. Aujourd'hui, on va jouer au jeu des objets volants. On va venir travailler notre respiration, notre coordination et notre temps de réaction. Mais avant tout, on va commencer avec notre chanson. Est-ce que vous êtes prêts? Excellent! On se lève debout! Renard des brouillards, renard des brouillards, viens jouer avec moi. On va courir, sauter, danser, on va bien s'amuser autour du monde de Caribou. Renard des brouillards, renard des brouillards, viens jouer avec moi. On va courir, sauter, danser, on va bien s'amuser autour du monde de Caribou. Bravo les champions, bravo les amis! Excellent! Alors maintenant, c'est l'heure de se réchauffer. Je demandais à tous les amis, maman, papa, on vient nous rejoindre. On va venir se coucher sur le ventre. On fait dodo. Le soleil s'élève, on se réveille, on s'étire, on s'étire. On bouge les doigts, on bouge les doigts, on bouge les doigts. Excellent les champions! On se met à quatre pattes. On va venir étirer une patte de renard. On bouge, on bouge, on bouge, on bouge. Excellent! On va étirer l'autre patte de renard. On bouge, on bouge, on bouge. Excellent les champions! On va étirer la patte en arrière. On bouge, on bouge, on bouge. On étire l'autre patte. On bouge, on bouge, on bouge. Excellent! Est-ce que vous êtes prêts à aller chercher à manger? Oui! C'est parti! On y va! On marche! On prend toute la place qu'on a, maman, papa, dans le salon. On y va! On avance! Oh! Qu'est-ce qu'il se passe? On glisse! On tombe! On roule! On roule! On roule! On tombe! On a tombé dans la boue! On roule! On roule de l'autre côté! On roule! On roule! Excellent! Les champions, on s'assoit! Oh là là! Qu'est-ce qu'il se passe? On a glissé, on a tombé dans la boue! On est plein de boue! On enlève la boue! Excellent! Les champions, on enlève la boue des mains! Oh là là! Il y en a partout! On enlève la boue des mains comme ça! Excellent! Les champions, on enlève la boue des jambes! On enlève la boue des pieds! On bouge les pieds! Excellent! On va pointer les orteils! On lève! On pointe! On lève! On pointe! On lève! Excellent! Les champions, on va plier les genoux! On les plie! On plie! On déplie! On plie! On déplie! Excellent! On va lever les mains en haut, en haut! On essaye d'aller toucher les orteils! Excellent! Les renards, c'est super! Maintenant, on va aller chercher à manger! Mais on fait attention! On ne va pas tomber dans la boue cette fois! Alors, on se lève debout! Et on commence à courir! C'est parti! Let's go! On court! On court! On court! On prend toute la place qu'on a! Les champions, on court! Attention! Stop! Statue! Qu'est-ce qui se passe? Les champions, on s'est trompé de direction! Ce n'était pas par là, la nourriture! Alors, je vais te demander de reculer! On fait comme les camions quand on recule! On fait bip! 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 Moi, je vais lentement, les amis! Mais moi, je veux que tu essaies d'aller plus vite! On recule plus vite! Plus vite! Plus vite! On recule! On recule! Excellent, les champions! On recommence à courir! C'est parti! On court par en avant! Go! 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 Attention! Stop! Statue! On regarde devant nous, les champions! Il y a une grosse rivière avec des gros rochers! Comment on va faire pour traverser la rivière sans toucher à l'eau? Je vais te demander de venir coller les pieds et on va essayer de sauter loin, loin, loin! On saute! On saute! C'est parti! Saute! Excellent, les champions! On continue! C'est parti! Excellent! On recommence à courir! On a traversé la rivière! Let's go, les champions! On court! Go! 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 Attention! Stop! Statue! On regarde devant nous, le chemin devient tout petit! On va devoir se coller sur le mur! On fait des pas de côté! On fait attention! On va d'un côté, à la maison, on peut aussi aller de l'autre côté! Excellent! Maintenant, les champions, je vais te demander d'aller plus vite! Alors, on fait des sauts comme ça, d'un côté, et on va venir faire des sauts de l'autre côté! OK, les champions, on prend toute la place qu'on a à la maison! Excellent! On recommence à courir! C'est parti! On court! Alors, les champions, on a traversé la rivière! On a traversé notre petit chemin! On fait attention! Stop! On regarde devant nous, qu'est-ce qui se passe? Il y a des gros arbres qui sont tombés, qui nous empêchent d'aller chercher à manger! Qu'est-ce qu'on va faire? Je vais te demander de te coucher sur le ventre! On couche sur le ventre, et on va venir passer en dessous des arbres! Alors, je veux que tu rentres! On vient forcer avec les bras, forcer avec les jambes! On avance! On avance! On continue, les champions! On continue à la maison en ligne droite! On continue! Excellent! Maintenant, on va venir mettre les mains par terre! Et on pousse! On pousse! On pousse! On continue, les champions! Maman, papa aussi à la maison! On continue! On pousse! On pousse! Excellent! Alors, on se lève! On recommence à courir! On est bientôt arrivés! Let's go, les renards! On court! On court! Bravo, les champions! Attention! Stop! Statue! On regarde en haut dans les arbres! Les champions, on est arrivés! Les fruits sont là, mais ils sont trop hauts! Alors, je vais te demander de te mettre sur la pointe des orteils! On va s'étirer! On s'étire! On va chercher les fruits qui sont en haut! On les dépose! On s'étire! On s'étire! On les dépose! On s'étire! On s'étire! On les dépose! Excellent, les champions! Maintenant, on va aller chercher ceux qui sont encore plus hauts! On saute! Saute! On dépose! On saute! On dépose! On saute! On dépose! Encore une fois, on saute! On dépose! Excellent, les champions! Alors, on peut s'asseoir! On peut manger nos fruits! Yum! On peut en donner un moment à papa! Alors, on partage avec maman et papa! Bravo, les champions! Alors, c'est tout! Bravo, les champions! Bravo, les amis! Alors, maintenant, les renards, c'est l'heure de jouer au jeu des objets volants! Maman, papa, pour réussir à faire l'activité, on va avoir besoin d'un foulard ou d'un mouchoir! Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on va faire de la magie! Est-ce que vous êtes prêts à commencer? Alors, maintenant, les renards, c'est l'heure de commencer! Je vais t'inviter à prendre ton foulard ou ton mouchoir. Tu vas venir le prendre avec une main. N'importe laquelle, c'est toi qui choisis. Je veux que tu prennes ton foulard et tu vas venir essayer de le lancer au haut. On lance! Et on le laisse tomber. Encore une fois, on le reprend, on le lance. Et on le laisse tomber. Super! Maintenant, je veux que tu essayes avec l'autre main. On le prend, on y va! On le lance, on le laisse tomber. Une autre fois, on le prend, on le lance. Et on le laisse tomber. Super! Excellent! Maintenant, on va rendre ça un petit peu plus difficile. Je vais t'inviter à reprendre ton foulard avec la première main. On va venir le lancer. Et je veux que tu essayes de souffler dessus. Alors, on essaie ensemble. Tu es prêt? Un, deux, trois, on lance! On souffle! Oh! J'ai raté! On recommence! Est-ce que tu as réussi, toi, à la maison? Super! On recommence! Tu es prêt? On y va! Ouais! Super! Alors, maintenant, les champions, on va essayer avec l'autre main. On le prend avec la main gauche. On y va? Un, deux, trois. Ouais! Est-ce que tu as réussi? Super! Encore une fois, on le reprend. Un, deux, trois. On le lance! Super! Alors, bravo les champions! Bravo les amis! Maintenant, on va rendre ça encore un petit peu plus difficile. Je vais t'inviter à te lever. On se lève debout. On va venir prendre le foulard avec la main droite. Je veux que tu essayes de faire comme les magiciens. On fait attention. Avec notre main droite, on fait aller notre foulard. Un, deux, trois. Et on va le lancer. Alors, est-ce que tu es prêt? Un, deux, trois. On le lance! Super! On recommence. Tu es prêt? Un, deux, trois. On le lance! Super! Maintenant, on va essayer avec l'autre main. Alors, on prend un foulard. On le remet devant nous. On le fait aller. Un, deux, trois. On lance! Super! Est-ce que tu as réussi? Champion! On reprend notre foulard. Est-ce que tu es prêt? Un, deux, trois. On lance! Bravo les renards! Excellent! Alors maintenant, on va rendre ça un petit peu plus difficile. Je veux que tu viennes lancer le foulard. Et comme quand on est assis, je veux que tu essayes de souffler dessus. On essaye ça? Super! Alors, on se met devant le foulard. On le laisse aller. Oublie pas, il faut souffler. Un, deux, trois. On y va! Ouais! J'ai réussi! Est-ce que tu as réussi? Super! Maintenant, on va essayer avec l'autre main. On le met devant nous. On le fait aller. Tu es prêt? Un, deux, trois. Ouais! On a réussi! Excellent! Alors maintenant, les champions, on va rendre ça. Un petit peu plus difficile. Je veux que tu essayes de le lancer. Hop! Et de l'attraper. Est-ce que tu veux essayer? On y va. On prend la main droite. Mets le foulard devant toi. Encore une fois, on fait notre mouvement de magicien. Un, deux, trois. On les lance. Hop! On l'attrape. Ouais! Est-ce que tu as réussi à la maison? Super! Si on rate, c'est pas grave. Ça l'arrive. On recommence. On reprend notre foulard toujours avec la main droite. On y va. On le fait aller. Comme les magiciens. Un, deux, trois. On lance. On l'attrape. Super! Maintenant, on va essayer avec l'autre main. Alors, on le prend. On le fait aller. On fait notre mouvement de magicien. Un, deux, trois. On lance. On l'attrape. Oh! Super! On recommence. On le met devant nous. Un, deux, trois. Hop! On l'attrape. Super! Alors, bravo les champions. Maintenant, si tu veux faire un défi encore plus gros, je vais t'inviter à aller chercher un autre foulard ou sinon un autre mouchoir. D'accord? Alors, maintenant, on va essayer de faire quelque chose qui est vraiment très, très difficile. Je veux que tu essayes de prendre tes deux foulards. On fait les mouvements de magicien et on essaye de les lancer. Et je veux que tu essayes de les attraper. Tu vas voir, ça, c'est vraiment très, très, très difficile. Mais on essaye. Si on rate, c'est pas grave. On recommence. Alors, tu es prêt? Un, deux, trois. Mouvement de magicien. Un, deux, trois. On lance. Hop! Oh! 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 On a réussi! Alors, excellent! Bravo les champions. Je suis fière de toi. Tu as fait ça comme un vrai magicien. Maintenant, les renards, c'est l'heure de notre routine de fin. Maman, papa, après une grosse activité, on essaye toujours de te faire. Et on va se terminer avec une petite relaxation. Pour relaxer aujourd'hui, on va faire le yoga des animaux. Alors, les renards, je vais t'inviter à te lever. On va venir mettre les mains par terre, mettre les pieds par terre et venir lever les fesses vers le haut. On essaye d'ouvrir bien les bras, ouvrir bien les jambes. Et on essaye de ne pas plier les genoux. On reste là quelques secondes. On vient bien mettre la tête entre les bras. Super! Alors, maintenant, je vais t'inviter à venir déposer tes genoux sur le sol. Je vais te demander de venir mettre le dos rond, rond, rond vers le haut. Alors, on essaye de lever le dos vers le haut. On essaye de descendre le ventre vers le bas et de lever la tête comme un chat. Ensuite, je vais te demander de venir t'asseoir sur tes fesses pour faire la position de la tortue. Alors, on assoit les fesses. On essaye d'avancer les bras un petit peu. On s'étire, on s'étire vers l'avant et on vient baisser la tête. On s'étire, maman, papa, on peut aider son renard. Excellent! Ensuite, on va garder les mains en avant. Je vais t'inviter à venir lever et venir te coucher vers l'avant. On essaye de garder les bras droits, droits, droits. On s'étire, on vient lever la tête vers le haut. Super! Bravo les renards! Excellent! Alors, maintenant, une autre position, ça va être celle du chameau. Je vais te demander d'aller vers l'arrière. Venir mettre tes mains par en arrière. Maman, papa, on s'assure que les mains soient pointées vers l'avant. Et on va venir lever le ventre vers le plafond. Alors, on lève, on lève, on lève. La tête est couchée par en arrière. On lève, on lève, on lève. Super! Bravo les renards! Alors, maintenant, on va terminer avec la position du papillon. Comme ça, on vient coller les pieds et on va venir bouger les jambes. Comme si on avait les ailes d'un papillon. Super! Alors, voilà ce qui conclut notre activité d'aujourd'hui. Merci les renards. Merci maman. Merci papa. On se revoit la prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada